ouais je suis pas emballé les amis les amis aujourd'hui au programme de notre petit essai nous avons la nouvelle bmw une 35 qui en notre présence on va devoir aller très vite parce que je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup de temps en cette matinée pour en profiter mais on va découvrir tout ça ensemble et déjà l'élément dont on va devoir parler c'est bien évidemment le style pour une raison simple beaucoup d'entre vous ont émis des critiques concernant cette nouvelle génération d'ailleurs quand j'en avais fait une présentation il ya plusieurs mois vous aviez dit mais dis donc tu dis pas que il est moche etc et tout et je me suis remis en question je me suis vraiment dit mais est ce que tu t'es trompé quelque part est ce que cette voiture t'a loupé un point est en fait dans cette version sportive une 35 qui je maintiens mon avis c'est plutôt bien fait dans l'ensemble il ya évidemment des éléments qui font que c'est un peu plus complexe notamment à mon sens cette face avant et cette grosse calandre qui manque un petit peu de qui tuent un peu à mon sens l'esprit énervé quand on prend la voiture véritablement de face mais même en partie basse est plutôt agréable je pense qu'on aurait pu faire des transformations sur cette calandre et sur le dessin des feux qui aurait donné un style un peu plus racer à la voiture sur la face avant mais sinon dans l'ensemble quand on compare par exemple à disons une mercedes à 35 une golf air qui sont toutes à 300 chevaux avec comment on peut dire avec quatre roues motrices on est dans un véhicule qui tient la comparaison en termes de design évidemment en fait je crois que le problème que vous avez c'est que vous comparez le style de cette nouvelle une 35 qui avec l'ancienne génération de bmw série une 46 35 qui a été en propulsion qui avait une plateforme différente et donc une forme qui était atypique par rapport à la concurrence maintenant elle rentre un petit peu dans le rang et quand on la compare en reste regardez moi cette partie arrière c'est plutôt agressif double sortie d'échappement grossi diffuseur bt bk ductel est un véhicule qui est vraiment plutôt agréable à regarder particulièrement quand on prend le trois quarts arrière c'est dynamique c'est énervé c'est racer on a une voiture qui a l'air bien posé et dans l'ensemble honnêtement sur le style je ne peux pas critiquer je ne dis pas que c'est ma préférée honnêtement si je crois que je préfère peut-être une à 35 je sais pas trop ce que je peux préférer mais c'est ça c'est équivalent ce n'est pas moins bien après c'est une question de préférence sur le style mais franchement ça marche plutôt bien en termes de design regarde version 135 ici mercedes à 35 honnêtement on est sur des équivalences en termes de style la même chose prenons quand même trois secondes pour parler un petit peu du poste de pilotage après tout signer n'importe important sur un véhicule de ce type bien évidemment on a quelque chose qui se veut dynamique et honnêtement je l'avais déjà dit sur la version une 18e mais à l'intérieur on est vraiment bien calé le volant m sport et avec son gros cerceau fait plaisir à prendre en main la qualité du coeur est irreprochable j'ai eu du mal à le dire touchons un petit peu ces palettes c'est un petit peu plastique je crois qu'on est sur une version qui vaut 66000 euros je vais vous faire ça tout de suite 64000 645 euros et c'est vrai quand tu payes aussi cher même même de manière générale sur le prix de base d'une d'une série une 35 qui est de 54500 euros tu aimerais bien qu'on soigne ces petits détails et compte mettre des palettes dans une matière qui soit un peu plus noble qu'un simple plastique après tu es juste là pour les utiliser de manière bête mais tu voudrais que ça soit dans un véritable métal ou quoi que ce soit c'est des petits détails qui à mon sens sont leurs importants sur notre version on a le toit ouvrant et ça peut apporter un peu de plaisir c'est cool surtout que sur l'ancienne génération c'était pas possible mais honnêtement on est plutôt dans un poste de conduite qui fait plaisir les sièges sont de qualité comme vous pouvez le voir très enveloppant même moi qui suis là je me sens bien et j'ai l'impression que le maintien va être plutôt bon quand on va prendre la route et c'est ce qu'on va faire maintenant les amis ça y est on est au volant parlons un petit peu des sensations du retour que j'ai déjà roulé un tout petit peu avec pour me faire un premier avis et pour rappel on a un moteur 4 cylindres qui offre 306 chevaux couplé à une transmission x drive donc on a les quatre roues motrices qui sont capables de transmettre la poussée la puissance au sol et je vais être honnête mes premières impressionne aux impressions pardon je sais pas moi j'ai dit ça comme ça sont pas folie chun c'est une voiture qui pousse comme pas possible vraiment il ya du souffle il ya du couple et on sent que le moteur est plein il est vraiment là pour t'écouter et te donner de la puissance quand on a besoin de là dessus pas de problème vraiment le fait qu'on soit passé d'un 6 à un trois cylindres un quatre cylindres pardon me pose pas plus de problèmes que ça même si forcément en termes de sonorité et d'ailleurs je pense que alors je vais essayer de vous faire écouter mais à mon avis il ya un peu de faussons dans cet habitacle je suis pas sûr à 100% j'ai regardé dans les paramètres et je peux pas le désactiver donc peut-être qui en a pas mais clairement ça sonne pas comme ainsi ça c'est évident mais le problème il est pas là le problème il est pas là c'est que c'est une voiture qui manque un petit peu d'amour ça roule extrêmement vite c'est impressionnant en toute honnêteté c'est vraiment impressionnant à quel point on peut aller vite facilement avec cette voiture sur ce côté là j'ai rien à dire niveau performance appui au sol sensation après après agréable le problème que j'ai aussi c'est les freins qui ici sont pas très efficace à mon sens ça manque un peu de mordant et je crois que peut-être qu'ils sont usés il ya eu plusieurs essais avant nous les gars ont dû se faire plaisir donc je vais pas vous donner ça comme une critique qu'il faut garder en tête parce que ça freine déjà pas mal mais ça manque juste un peu d'attaque pour que tu te sentes en sécurité et surtout comme vous pouvez le voir c'est un petit peu facile le problème qu'on va voir avec cette voiture en fait c'est que ouais ça va vite et il n'y a pas de souci là dessus ça va même très vite ouais ça se tient bien mais ça manque d'amour ça manque de sensations ça manque de la petite étincelle qui fait la différence et qui fait que tu es content de d'avoir une voiture comme ça c'est faut pas oublier le prix à vrai dire il ya d'autres solutions qui à mon sens sont plus intéressantes pour le moment évidemment prenez ça avec un petit peu de recul pour le moment parce que il faut que l'on teste un peu plus longtemps mais honnêtement je suis pas emballé le train avant est pas mauvais j'ai les copains jb du billot auto qui me disait qu'il y avait un peu de survirage et effectivement enfin de sous virage pardon et il y en a un peu effectivement c'est pas choquant j'ai pas de remontée de couple je trouve que la puissance passe bien au sol et mon problème il n'est pas là c'est juste que je m'amuse pas en fait en toute honnêteté alors évidemment on n'a pas les meilleures routes pour se faire un véritable avis mais je m'amuse pas c'est puissant ça ça envoie comme pas possible en sonorité je vous dirais pas que c'est la folie dans l'habitacle parce que ça l'est pas ça sonne tu sens un moteur qui est là pour t'accompagner là dessus pas de soucis mais clairement je m'amuse pas alors faudrait tester dans des conditions un peu plus énervé mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une philosophie de véhicule qui n'est pas complètement sportif c'est ça qui m'intrigue un petit peu c'est que c'est un peu facile la direction pour moi manque un petit peu de rigidité j'aimerais qu'elle soit plus directe plus énervé entre guillemets elle l'est pas et du coup j'ai l'impression d'avoir entre les mains un truc qui se veut plutôt polyvalent plus que sportif et le typage ouais c'est un typage fait plus pour le quotidien que pour vraiment s'amuser et du coup tu cherches un peu l'intérêt de cette voiture par rapport à d'autres si pour vous donner une petite idée je suis pas sûr qu'entre ça on va aller passer par là je vais vous montrer un peu je suis pas sûr qu'entre ça et mégane 4s avec ses quatre roues directrices qui coûte moins cher que cette voiture j'ai forcément envie petite erreur de passage de rapport mais tu vois tu vois elle a du mal elle n'aime pas trop elle n'aime pas trop et c'est là effectivement la propulsion te manque un peu parce que en termes de sensations c'était une autre histoire mais ouais 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 je suis pas emballé en toute honnêteté le truc c'est que je sais comment ça se passe c'est toujours la même histoire moi j'ai un avis qui va être un peu exigeant etc je sais qu'il ya des personnes qui vont trouver cette voiture fantastique ils vont dire à ça pousse etc c'est de la folie sans trop fort et mais c'est pas rouler fort qu'on veut c'est des sensations c'est du retour d'information c'est qu'il se passe quelque chose derrière le volant et là il se passe pas grand chose à mon sens je vous avoue que c'est je dois vous le dire ouais ça manque ouais je suis pas emballé les amis ouais ouais vraiment en toute honnêteté je suis pas emballé je cherche un petit peu des trucs positifs à vous dire et c'est que ça peut rouler très fort et à mon avis mis dans les bonnes mains dans des conditions dans des routes qui s'y prêtent tu pourras vraiment te faire plaisir et envoyer la sauce entre guillemets mais là mon niveau je sais que par exemple je vais vous donner un exemple face à une seat leon cupra j'ai l'impression que je m'amuserais plus avec la leon cupra face à une mégane 4 rs j'ai l'impression que je m'amuserais plus avec la mégane 4 rs pas pour la puissance moteur pas pour la manière dont il se comporte pas pour la puissance qu'il envoie mais pour le comportement le réglage du châssis qui va faire que en fait avec la mégane 4 rs comme tu as les quatre roues directrices tu peux très facilement avoir l'impression d'avoir une voiture mobile expressive qui a envie de jouer et là c'est mon ressenti je vous en dirai peut-être un peu plus plus tard parce que c'est que un premier avis on a passé très peu de temps avec la voiture et vraiment je voulais quand même vous faire un retour vous fassiez une première idée mais je pense que tu pourras difficilement convaincre une personne qui a touché une 35i une 40i en propulsion que c'est mieux d'acheter ça que c'est le même plaisir que qui lui trouvera le même bonheur et que juste en balançant légèrement sa voiture à droite à gauche dans des petites courbes sans forcément rouler très vite l'amour de l'automobile qu'il pouvait développer dans l'ancienne génération se retrouve dans celle là après c'est toujours une histoire de peut-être que bmw a raison de le faire parce qu'il ya une clientèle qui sera très satisfaite de ça faut voir et je pense que vraiment les gars qui kiffent de fou les bmw m en propulsion sont une sorte de niche un peu à part et qui restera la version série 2 qui restera en propulsion pour eux et que ça ça va aller chercher un autre marché on le voit des a35 des golf r des cupra etc il ya un marché pour ça il ya des clients qui apprécient le concept de j'ai de la puissance et en réalité pour la plupart ne l'exploite pas plus que ça et j'ai l'impression que ça vient se placer dans cette catégorie donc clairement les temps ont changé changé j'ai du mal à parler aujourd'hui les temps ont changé et c'est plus du tout la même voiture et je pense que le curseur du plaisir vient de descendre un petit peu c'est mon ressenti je vous le partage tel quel on en parlera avec jb et thomas de world super cars on leur demandera ce qu'ils en pensent mais c'est bien mais c'est pas extraordinaire et c'est un peu dommage